Il y a, il y a, il y a pourquoi, il y a pourquoi après tout ce que tu as fait, février dernier, KO contre Volkanovski, nouveau champion, on se dit ça y est. Volkanovski ? Volkanovski ? On se dit c'est parti, on a une nouvelle star qui arrive. Et là depuis il y a eu le KO de Max Solo et sur Justin Gagey, une interview qui peut-être, qui peut-être, va entrer dans la légende, dans The MMA Hour, mais après on ne sait pas pour le... Ça va être positif ou non pour ce pauvre idiotopourri. On va faire le point sur la situation d'un quelqu'un qui, comme a dit Ross dans un podcast désormais supprimé, qui fait l'ancien avant même d'être arrivé. Enfin non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, mais vous avez compris l'idée. Non, non, c'est... Il fait l'ancien alors qu'il vient d'arriver. Alors qu'il vient d'arriver. Non, non, il fait sa star et il y a du souci à se faire. Vous avez capté... Et pourtant ça vient de deux, je ne vais pas dire fans, mais en tout cas de personnes qui apprécient Ilya Toporia, parce que dans un monde parallèle, on aurait pu avoir Ilya Toporia lors du LSFC1 en grappling, mais ça aussi, ça appartient au... Voilà, dans le multivers du MMA. Big Rusty, c'est parti. Mais c'est réel. Ah oui, c'est... C'était... Comme le colonel. Comme le colonel. On lui avait demandé, on lui avait demandé, on lui avait demandé. Il avait répondu quoi, du coup ? Oui, pour 60 000 balles. Allez, c'est parti. Ah oui, c'était ça, purée. C'est pour ça, c'est... C'est parti, générique. Alors, Ilya Toporia, qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu nous fais ça, Ilya ? Là, on était parfait. On était dans un truc où on avait Ilya Toporia contre Max Holloway, Santiago Bernabeu, mois de septembre. Tout le monde est heureux, patatra. En fait, ce qui est intéressant, on va vous dire d'abord ce qu'il a dit dans l'interview d'Ariel Loigny, et après, on va donner nos deux centimes sur la situation. Mais parce que, avant même de vous citer un peu tout ça, c'est vrai que j'ai un peu l'impression qu'il force. C'est comme cette impression qu'il sait qu'il faut continuer de faire du trash talk, qu'il faut continuer, quitte à devenir un petit peu, pas le vilain de l'histoire, mais quelqu'un qui vraiment polarise, mais il y va d'une manière, et il parle d'une manière, et il dit des choses qui, pour moi, ça fait un peu forcer, ça fait un peu... Ça n'est pas lui, j'ai l'impression. Et alors déjà, premièrement, qu'est-ce qu'il dit dans l'interview ? Il dit à propos du combat de Max Holloway, c'était stylé, mais j'ai vu aucune technique, j'ai vu aucune stratégie dans son combat. Oui, les dernières secondes, c'était stylé, mais c'était plus une bagarre de saloon. Alors de dire que sur les 24 minutes et 50 secondes avant les 10 secondes de l'enfer, qu'il n'y avait pas de stratégie et pas trop de technique, typiquement, c'est faire du trash talk pour faire du trash talk pour moi. Parce que ça n'a aucun sens de dire ça. Iléa Toporia lui-même, qui est un boxeur d'exception en MMA, ne peut pas dire que Max faisait un petit peu de la boxe au petit bonheur à la chance. Déjà, c'est Max Holloway, et là, il a livré une de ses plus belles performances, ne serait-ce qu'en termes de pure boxe anglaise, avec du toucher sans être touché, des déplacements au niveau du rythme, etc. Donc déjà, ça vous donne une idée. C'est-à-dire que pour moi, tout est un peu comme ça, et je vais vous citer le reste, mais tout est un peu en mode, il a dû comprendre le game marketing du MMA, il a dû comprendre qu'il faut faire des punchlines, il faut faire des choses qui provoquent des réactions dans l'auditoire, mais je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais ce qui est généralement dit, c'est qu'il faut quand même que ce soit authentique et ça vienne vraiment de toi. Sean Strickland, ça marche, parce que oui, il dit des dingueries, mais c'est lui-même. Conor McGregor, oui, il dit des dingueries, mais c'est sa personnalité. Il y en a qui ne disent aucune dinguerie, qui ne disent rien, qui sont quand même appréciés, parce que c'est leur personnalité aussi. On pense à Fedor, on pense à Moussasi ou des gars comme ça, mais à partir du moment où il y a un décalage entre ce que vous dites et on sent que ce n'est pas vraiment ce que vous pensez, c'est bizarre, d'autant plus que, comme tu l'as dit, la réaction de Lila Topuria au cas où de Max Holloway, on a tous vu qu'il était sous le choc comme nous tous, si ce n'est presque plus. Il a eu cette réaction, bon alors là, ça va être une vraie référence ultra précise, mais voilà, dans le film Sicario, le moment où ils sont dans la scène du guet-apant, où en gros, ils essaient de choper un mec là sur le pont, il y a du coup, comment s'appelle-t-il l'acteur déjà ? Guillermo Del Toro ? Non. Benicio. Benicio Del Toro qui arrive, voilà, il sort, il met les mecs en jeu dans la voiture, boum, il fait ne sortez pas, ne sortez pas, qui va mourir ! Tu veux mourir, machin, les mecs sortent, et il tire. Et juste après avoir tiré, il en mode... Comme ça, il évacue la pression. Et en plus, je me suis regardé, là, je l'ai bien fait. Et en gros, il a fait exactement la même chose, il y a Topuria. Tu sentais que c'était un chaos de... Enfin, la réaction, c'était... Il ne s'y attendait pas du tout, comme tout le monde. Et il y a eu, quand la caméra est venue sur lui, tu sentais qu'il évacuait une pression en mode « Mais what the fuck ? » Et de cette réaction, il en a dit à Ariel Elwani, quand Ariel Elwani lui demande « Alors, ta réaction au chaos, etc. ? » Il répond « Ouais, enfin, c'est pas mot à mot, mais il est en mode « Ouais, je crois que j'étais en train de parler à Adesanya, ouais, et il dit en anglais, ouais, mais sans en dire plus. » Donc, il n'est même pas en mode « C'était incroyable, j'avoue, franchement, c'était une réaction de fou, mais parce que le chaos était fou. » Il lui rend le crédit dans l'interview. Il y a Topuria, il est en mode « C'est vrai que c'était un mouvement, un move de BMF de faire ça, c'était quand même stylé de la part de Max. » Il le dit, ça par contre mot à mot, il faut rendre le crédit à Max. C'était quand même un très beau move de faire ça. Mais, quand il s'agit de parler de sa réaction, c'est comme si Topuria se disait « Il ne faut surtout pas que je dise que j'étais complètement bouleversé, que c'était incroyable, que j'ai vécu des émotions fortes grâce à Max Holloway. » Parce que, comme si le fait de dire ça, ça allait donner du pouvoir et de la puissance un peu à Max. Parce que, peut-être qu'il se dit dans ses calculs, Topuria, si je dis ça, Max va l'utiliser ensuite en mode « Mec, t'étais comme un fan devant mon chaos, machin. » Et donc, il se dit « Il ne faut pas que je le dise. » Mais donc, il modifie sa manière de parler et il modifie la manière dont il a vécu l'événement juste pour correspondre à l'image que lui pense qu'il faut renvoyer. Et tout est comme ça. Ensuite, il dit… Alors ça, par contre, c'est assez stylé. Mais en gros, Ariel Elwani lui demande « Alors, mais du coup, le futur, il dit « Je veux envoyer Max à la retraite. Je veux le combattre. Je veux la ceinture BMF. Je veux être le premier à le mettre KO. Je peux combattre Volkanovski, mais pas tout de suite. Parce que Bomba, là, il est sur plusieurs KO d'affilé. Ce n'est pas un bon bail, etc. Donc, pas tout de suite. Il est en mode « Il faut qu'il prenne sa retraite parce qu'il n'aura pas un nouveau title shot. » Ortega, il n'aura pas de nouveau title shot non plus parce qu'il va devoir combattre quelqu'un du top 15 et il va perdre parce que son niveau est en train de décliner. Volkanovski, on a vu ce qui s'est passé et Max, je l'ai envoyé à la retraite. Donc, c'est un peu paradoxal parce que ça, par exemple, c'est stylé. Enfin, ça, j'ai trouvé ça stylé et j'ai eu l'impression que ça, vraiment, il le pensait. Mais parce que c'est stylé... Ah, pardon. Parce que, pour le coup, ça ne sort pas de nulle part. C'est ça aussi où, moi, j'ai beaucoup de mal. C'est comme quand on en avait parlé à l'époque quand il y avait Léon Edwards, là, qui disait qu'il n'accorderait pas de title shot à Abel Al-Muhammad parce qu'il reprochait exactement la même chose que ce qui se passait lorsque Léon Edwards était sur sa série de victoires mais que personne ne lui accordait de title shot. Quand les mecs commencent à dire des trucs qui soit n'ont pas de sens ou soit qu'il y a 2-3 ans, ils ont sorti exactement... Enfin, ils reprochent exactement la même chose, ça passe très mal. Alors que là, pour Ilias, que j'apprécie aussi ça. Tu vois, quand il fait même le trash talk à Max Holloway en mode... Les gens disent qu'il est hyper fort alors qu'on a l'impression qu'il s'est pris un accident de moto sans casque. Bon, là, ça... Moi, ça me fait marrer parce que je vous le dis... Bon, bah, ça ne sort pas de nulle part non plus. C'est vrai que Max Holloway, il a enchaîné les guerres, tu vois. Mais quand tu commences à sortir des trucs où tu te dis... Enfin, voilà, tu n'as même pas eu de première défense de ceinture, tu te comportes déjà comme le patron et même... J'ai envie de dire... Même pas le patron, même un Conor McGregor n'oserait pas sortir des dingueries comme ça. Il faut arrêter un peu. Alors que Max Holloway, je veux dire, d'un point de vue business, et c'est exactement ce qui se passait aussi quand, je crois... Tu vois, Eddie Alvarez qui essaie de répondre un peu aux trash talk de Conor McGregor, il serait ravi, il y a Topoia, d'affronter Max Holloway pour le business. T'as battu Volkanovski-Max Holloway. Bon, bah, deux des trois plus grands featherweight de tous les temps, tu les as tapés, c'est génial pour toi. Et en plus, Max Holloway, on en parlait avec Rust, aujourd'hui, c'est l'une des plus gros stars de l'UFC, donc ça coche toutes les cases. On va pas faire en plus, il faut que le mec... Il faut que le mec me supplie, Max Holloway dit qu'il a beaucoup d'options, alors qu'en fait, pas du tout. Si, Max Holloway... Enfin... Soit il défend sa ceinture BMF, soit il a le title shot, et puis, on est aussi dans une situation... Ça aussi, j'ai un peu de mal, c'est... Je pense qu'Idea Topoia appartient toujours à cette catégorie de combattants où je pense que... Il fait aujourd'hui un peu ce que l'UFC va lui dire, tu vois. Si l'UFC lui dit tu combats en Espagne, il combat en Espagne. Si il dit tu combats à Las Vegas, tu combats à Las Vegas. Donc, c'est très... Moi, là-dessus, je me distancie très, très rapidement. Et d'autant plus que... Et on aurait probablement dû commencer par là, en fait, par rapport au fait qu'il fait sa star. C'est... Au moment où... Ariel Wani lui demande ce qu'il envisionne pour le futur, il dit... L'UFC veut que je combatte à la sphère en septembre. Donc ça, c'est probablement vrai, j'imagine. Ensuite, premier trimestre... Oh ! Eh ouais, là, je pense énorme mytho. Donc... Ah non, mais énorme mytho. Non, mais... Mais comment tu sais ? Comment je sais ? En gros, ils font ça en septembre pour le... Tu sais, Mexican Day. En gros, c'est important pour le Mexique. Est-ce que tu penses, même si... Enfin, si... Non, mais... Est-ce que l'UFC, pour la journée à la gloire du Mexique, va faire combattre un mec qui est espagnol en main event ? Bah, peut-être contre Yair ou un truc comme ça, tu sais. Alors, si c'est Yair, oui, mais avec espoir que Yair le tape, tu vois. Mais pour le Mexique, la journée qui est à la gloire du pays, tu mets un espagnol. Enfin, je veux dire, si tu suis un peu l'histoire et tout, enfin, même l'UFC, je pense qu'ils vont se dire c'est très, très mauvais move, quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, alors, étonnant, parce que c'est bizarre qu'il sorte ça comme ça. D'un autre côté, voilà, on le sait, de la même manière qu'il a modifié sa propre version de sa réaction au KO, visiblement, il y a tout pour rien. Voilà, il est en mode, bon, je vais parler d'une manière qui, je pense, va me mettre dans les bonnes directions et qui t'a influencé peut-être un petit peu, pourquoi pas, les choix de l'UFC. Parce que ça, on l'a vu, les combattants le font souvent aussi, de proposer des combats ou de dire qu'ils vont combattre ce mec-là pour voir s'il y a de l'attraction et s'il y en a, c'est vrai que c'est arrivé aussi que l'UFC, du coup, suive un peu le train parce que, ben voilà, ils suivent aussi là où les gens veulent, là où les fans sont intéressés. Et du coup, alors, bon, il disait donc que l'UFC était intéressé pour que je combatte à la sphère en septembre. Ensuite, premier trimestre 2025, on va amener l'UFC en Espagne. Il veut donc Holloway pour être le premier à le mettre KO et il veut que ce soit pour la ceinture BMF. Ça, c'est pareil. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et en fait, je vais d'abord dire tout ce qu'il veut et après dire pourquoi j'estime que ça n'a pas trop de sens. D'accord, je vais dire tout ce qu'il a dit. Ensuite, je vais l'anéantir. Allez, c'est parti. Ensuite, il dit Bernabéou, parce que forcément, Ariel Wani lui en parle. Il dit Bernabéou, ça va arriver, le stade Bernabéou de 80 000 personnes. C'est juste une question de temps. Ce sera le plus gros évén de l'histoire de l'UFC. Bon, ben ça, pourquoi pas. Et surtout, et c'est là où moi, il m'a complètement perdu. Il est en mode et du coup, en septembre, ce que je vois, ben pourquoi pas Connor ? Parce que je me dis Connor à 77 kg. On rappelle qu'il combat en moins de 68, un taux pour rien, même s'il a fait un combat en lightweight. Moi, je vois bien pourquoi pas Connor en septembre s'il bat Chandler ou en la ceinture BMF à 77 kg et à la sphère ou pourquoi pas Sean O'Malley. Alors là, pour quelqu'un, oui, c'est une star dans son pays, bien sûr, Topuria. Oui, dans ses DM, il a tout le Real Madrid, il a des stars, il a le président de la Géorgie, tout ça, voilà. Il parle à Messi, tout ça, tout ça. Mais ça, l'UFC s'en branle un peu quand même parce que justement, l'UFC, et si Connor n'a pas réussi à faire plier l'UFC, croyez bien que Topuria n'y arrivera pas. Si Topuria espère avoir Connor en septembre, je pense que c'est tout peut arriver, mais en tout cas, de le vouloir, je trouve qu'il y a une vraie déconnexion parce que c'est-à-dire qu'il n'est même pas en mode je vais défendre ma ceinture, c'est ça qui m'intéresse, il est en mode je veux les vrais gros money fights, je veux soit Connor, soit O'Malley, Max Holloway, on va voir, mais j'ai des options plus intéressantes. Et en fait, ça, ce serait une rhétorique, ce serait quelque chose qui verbalement marcherait. Je trouve, en tout cas, s'il était là depuis un peu plus longtemps et que, oui, il a mis des chaos en arrivant et dans sa montée vers le titre, mais il n'est pas encore légendaire, Topuria. Et là, il commence à faire des trucs légendaires de la même manière que, par exemple, quand Connor avait mis KO José Aldo, c'était légendaire. là, ce que vient de faire Otto Topuria, c'est extraordinaire, c'est légendaire de battre Mavol Kanowski comme ça, mais ce moment-là est légendaire. Lui, n'est pas encore une légende ou alors, comment dire, installé en tant que superstar UFC au point où demander des trucs comme ça, ça passe normal. pour moi, c'est vraiment, ça me fait faire un petit mouvement de recul parce que je me dis, bon, c'est pas encore mérité, il parle comme si c'était lui le boss et qu'il méritait toutes ces options-là et que c'est lui qui avait toutes les cartes sur la table. Oui, c'est une superstar dans son pays, oui, il fait des trucs de fou, mais pas au point où il peut demander des choses comme ça et ça, ça me dérange un peu quand même. C'est du marketing, mais... Je plus, ouais, non, mais c'est ça, c'est le côté faire parler pour faire parler. à la toute proportion gardée parce que c'est la première fois qu'on le voit faire ce genre de choses, mais un peu à la Colby-Comington où à un moment donné, t'as l'impression que tu racontes un peu tout et son contraire tant que ça va faire parler et malheureusement, oui, ça permet, ça intrigue les médias, ça fait parler de toi, mais je pense qu'en termes d'engagement des fans et d'en gagner de nouveau, c'est pas la meilleure stratégie et surtout, à partir du moment où sportivement tu vas plus être au top, je pense que c'est pas non plus le meilleur move à faire parce que les gens vont rapidement se désintéresser de toi et c'est vrai que là, pour Topoia, c'est dommage parce que surtout qu'il raconte des trucs, enfin, Sean O'Malley, tout le monde sait qu'aujourd'hui, il va affronter Merab pour sa prochaine défense de ceinture et qu'il n'y a pas de date qui est prévue. Conor McGregor, on sait tous aussi qu'il revient au mois de juillet donc ça paraît assez improbable qu'il fasse juillet-septembre. Il y a beaucoup de trucs comme ça ou alors que tu vois, si tu commences à parler du truc, je veux dire, par exemple, Geji contre Max Soloé, le combat s'est fait parce que les fans voulaient le voir parce que ça avait du sens qu'il y ait ce combat. Et comme tu l'as dit, si tu commences à annoncer des trucs, à planter les graines à la même Dricus Duplessis ou quand il commence à sortir les petites bastos, à envoyer les bastos, on se dit « Ah ! » Ça peut être intéressant le combat contre Adesanya et mettre tout ça en place et là, on devrait normalement avoir ce fight mais parce que ça avait du sens. Tu ne vas pas te mettre à sortir des trucs où demain, je veux Francis. Ben non, mec, ça ne va jamais arriver. Et c'est là que je trouve que c'est un peu dommage. Si tu faisais un petit chemin qui avait un peu de sens de dire « Bon ben ok, Max Soloé, je le tape pour le titre au Bernabeu en septembre. Puis à la fin de l'année, je vais monter contre Chenomalek qui aura entre-temps battu Mérable. » Là, les gens commencent à se dire « Ben oui, c'est un chemin qui a du sens. Les journalistes, ils peuvent apostrofer Dana. Tu vois, là, je ne vois aucun mec que ce soit de MMA junkie ou MMA fighting de dire « Au fait, Idato Poya a dit qu'il allait faire ça. Est-ce que ça vous intéresse ? » Là, je pense que le journaliste va se dire « Je ne vais pas raconter une connerie comme ça. » Et Dana White, je le vois mal. Vous le voyez qu'il est quand même assez honnête quand il y a des propositions. Même Connor s'est pris des bastos quand il avait dit qu'il allait combattre à la sphère contre Nate Diaz. Je pense que si Dana White est apostrophé par rapport à ça, il dirait « Ah, le mec, raconte n'importe quoi. Déjà qu'il nettoie sa catégorie, tu vois. » Parce que oui, il y a aussi ce point-là. Je pense qu'aujourd'hui, l'UFC, au regard de ce qui s'est passé avec Volkanovski et des exemples pressants, je pense qu'ils sont un peu plus, ils vont un peu plus faire gaffe à mon avis aux champions qui montent de catégorie pour éviter de prendre trop de risques parce que ça peut avoir des gros gros impacts pour la suite de la carrière du gars tout simplement et puis même en termes de marketing pour l'UFC. Ouais, donc voilà. Donc en gros, il n'a pas encore prouvé en tant que champion, il n'a pas encore défendu sa ceinture et il est déjà en train de parler comme si lui qui avait toutes les cartes et puis le dernier truc, c'est la manière effectivement dont il parle de Max Soloway en mode Max Soloway, en gros, tu combattras quand je le dirai, au moment où je le voudrais et ça, il le dit comme ça et en attendant, c'est moi qui ai toutes les cartes. Je ne sais pas, j'ai un petit peu de mal dans le sens, je sais que, après on s'en fout, ce n'est pas ce que veulent les fans et c'est, tôt pour rien ne doit pas faire ce que veulent les fans, il doit faire ce que lui fait, veut vraiment au fond de lui et ce qu'il pense, il doit dire ce qu'il pense, mais je préférerais presque si c'est ce qu'il pense au fond de lui parce que, par exemple, il n'a pas de mal à dire que Connor l'a énormément inspiré, il le dit, que vraiment, c'était une des personnes qu'il a le plus motivé et inspiré quand il a commencé le MMA, etc. je préférerais presque qu'il soit comme ça en même temps, ce qui ne l'empêche pas de faire du trash talk avec Max Soloway, Volkanovski, en mode, les mecs sont des légendes, c'est un honneur de pouvoir partager l'Octogone avec eux parce que je pense que c'est ce qu'il a au fond de lui, ce qu'il pense au fond de lui, mais de, ce n'est pas manquer de respect parce que ce n'est pas le mot, mais de dire à propos de Max, tu vas faire ce que je te dis et en gros, c'est moi le boss et ferme-la, ça me met un peu mal à l'aise en fait. Il y a une déconnexion qui me met un peu, une dissonance qui me met un peu mal à l'aise et je pense beaucoup de fans aussi parce qu'on adore Max et le fait de faire ça à Max et de dire ça à Max, c'est bizarre. Max est plus méritant qu'il y a là tout de suite. Et surtout qu'il se fait doser en trash talk, c'est ça le problème que j'ai un petit peu avec ça de la part d'Iliato Pourria, c'est que là, depuis qu'il a décidé d'accélérer un peu aussi bien sur Twitter que sur l'interview d'Ala Elwani, Max Soloway lui met des 10 suites en veux-tu en voilà. J'avais ce fameux exemple des deux tweets qu'ils avaient échangés où en gros, Iliato Pourria commence et dit félicitations à Max pour ta performance, respect pour ton histoire et tout ce que tu as accompli avec ta magnifique famille. J'espère qu'on va partager l'Octaon avant la fin de l'année. Donc ça, c'est ce qu'il dit après le chaos de Max Soloway pour vous dire que la version a un peu changé. J'espère qu'on va partager l'Octaon avant la fin de l'année et crois-moi, tu vas ressentir quelque chose que tu n'as jamais ressenti avant. Je vais être le premier à te mettre KO Philippians 4.13 et donc là, on a donc la version en français c'est je peux tout faire, je peux faire face à tout grâce au Christ qui m'en donne la force. Et réponse de Max Soloway, it's all love, c'est que de l'amour champion. On se voit bientôt, j'ai un lien 51-20 et donc j'ai un lien 51-20 qui est Babylone, dit le Seigneur, tu étais pour moi une massue, une arme de guerre, je me suis servi de toi pour mettre en pièce des nations et détruire des empires. Bon, si on y va verset contre verset, il y en a un des deux qui est quand même plus stylé, effectivement. Un 18 biblique. Un 18 biblique tout en ayant ce côté, tu vois Max qui reste dans son personnage, tu vois. Énorme respect mais qui voit qu'il s'est pris une petite tentative de Bastos par Yatopouria et qui répond avec la manière et c'est pour ça que moi je... C'est dommage tu vois quand les champions et des mecs comme Yatopouria se disent j'ai besoin de faire ça pour pouvoir avoir des gros fights ou autre chose parce que vraiment là il est dans une situation parfaite Yatopouria. Il y a deux pays qui sont derrière lui, c'est le renouveau de la catégorie, il est invaincu, il met des chaos de l'espace, il est spectaculaire, tout le monde sait que s'il continue comme ça sportivement ça va devenir une super star. Et l'avantage en plus c'est que le combat contre Max Holloway il n'a même pas besoin de faire l'extra step parce que ça se vend tout seul et tout le monde en parlait et se disait bon bah si ça se passe bien pour Max contre Gagey c'est le prochain fight donc il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin d'essayer de se travestir j'ai envie de dire pour chercher des nouveaux fans ou qu'il y ait un petit peu plus d'intérêt non parce qu'en plus on sait que Max Holloway ne fera pas de trash talking et ne serait-ce que le moment où il y aura le face-off entre les deux tout le monde sera bon ok on y est ça va être une dinguerie j'ai souvenir du combat c'était quoi voilà Gagey contre Dustin Poirier tout l'avant fight était spasoporifique mais c'était particulièrement calme parce que les mecs savaient ce qui allait se passer dans la cage et ce que Dustin Poirier je crois avait dit en mode bah là clairement je me prépare à ce qu'on finisse tous les deux à l'hôpital en fait parce que on savait qu'on allait avoir une guerre nucléaire entre les deux bah là c'est pareil il y a Toporia contre Max bon je serais très surpris qu'il y ait une extinction des feux au premier round et je m'attends plutôt à un combat de mad et je pense que les gens quand ils verront juste Toporia Holloway tu notes ça dans ton calendrier et tu te dis bon bah là samedi je ne dors pas t'as pas besoin d'en faire plus t'as pas besoin d'en faire plus et ça me rappelle un petit peu toute proportion gardée mais juste en termes de ça de devoir se sentir qu'il a besoin de se forcer un peu pour faire du trash talk ça me rappelle un peu John Jones à ses débuts parce qu'en fait et même maintenant en soi mais John Jones il n'y a que à des rares moments et notamment par exemple dans ce fameux cette fameuse interview avec Joe Organ juste avant leur deuxième combat où on a eu le vrai réel John Jones il y a quelques moments comme ça où tu vois le vrai John Jones mais la plupart du temps avant dans sa carrière et même maintenant de temps en temps où il essaye un petit peu de faire bah ouais voilà de faire un peu comme ça le bon samaritain etc mais sinon le reste du temps c'était tout le temps un peu fake dans le sens John Jones devait avoir un responsable de communication qui lui disait faut plutôt que tu dises ça ça et ça faut que tu dises j'adore mon adversaire je le respecte c'est génial machin et télétubbies alors qu'en fait en réalité et tu le sais quand t'as le vrai John Jones devant toi le mec grosso modo quand il est devant toi il a des images de flashbacks de lui qui t'arrache les yeux avec les dents en fait ben j'ai un peu cette sensation avec Ilia où j'ai la sensation que le moment où on va voir le vrai Ilia il va être stylé sans avoir besoin d'en faire plus sans avoir besoin d'en faire trop oui ce sera pas parce qu'il y en a qui ont donc la parole et d'autres non tu vois Connor bon bah clairement il l'a Toporiach je sais pas vraiment s'il l'a mais il a pas besoin de l'avoir juste il y a voilà comme tu l'as dit il y a que besoin qu'il dise ben voilà Max Holloway moi je pense que je l'éteins en un round comme j'ai éteint Volkanovski au deuxième je voilà tous les lightwakes qu'on a mis devant moi ou les featherwakes j'ai fini par les buter donc c'est simplement la prochaine victime comme il est stylé quand même il est stylé physiquement il est son style de combat c'est spectaculaire et tout ça ben voilà je sais pas j'ai un peu cette sensation qu'on va l'avoir un jour peut-être pas tout de suite parce que là il est dans son délire un peu de marketing mais le moment où on va l'avoir je pense que ça va être la stylé mais voilà c'est pas maintenant visiblement quoi malheureusement mais cela dit c'est aussi peut-être pour lui un peu difficile d'être pour la première fois tu vois on rappelle que le mec est invaincu tout ce qu'il fait pour l'instant à chaque fois est parfait contre Volkanovski il est entré dans une nouvelle dimension mais c'est vrai que l'après-combat Max O.S c'est la première fois où tu vois il a un peu été dans le dur avec des gens qui disaient ouais il a peur il veut pas ce combat alors qu'évidemment il a peur de personne il n'y a pas de soucis mais que pour la première fois de sa carrière il soit dans cette situation là de ressentir plus ou moins des critiques que tu prends une fois que tu as eu une défaite un peu dure c'est peut-être ça aussi qu'il a un peu du mal à gérer pour la première fois de sa carrière peut-être ouais peut-être à l'avenir nous le dira mais j'espère qu'ils vont faire Max quand même j'espère vraiment ouais mais je vois pas ce qu'ils peuvent faire différemment parce que aujourd'hui donc on en parlait avec Rusty hier en off c'est que Volkanovski ce serait terrible pour sa carrière qu'il fasse le rematch immédiat et ce qu'on se disait ce qui aurait le plus de sens c'est que tu fais Max Holloway là maintenant au Bernabé ou ailleurs mais en tout cas tu fais Max Holloway contre Ilya Topuria et le vainqueur affronte Volkanovski parce que tu sais que tu as un Volkanovski qui est à 100% si c'est Topuria contre Volkanovski tu as une histoire parce que les gens sont en mode c'était pas Volkanovski à 100% il faut confirmer si c'est Holloway contre Volkanovski Volkanovski est à 3-0 contre Max Holloway est-ce que Holloway enfin le nouveau Max Holloway qui est peut-être Prime Holloway va pouvoir battre Volkanovski c'est aussi intéressant je trouve et puis voilà donc c'est quelque chose qui a particulièrement de sens je trouve pour cette catégorie et tous les autres non je veux dire Brian Ortega le mec n'a pas progressé depuis 5 piges Yael Rodriguez sort d'une défaite contre Brian Ortega donc c'est compliqué et puis tous les autres mecs se sont entretués donc pour l'instant dans l'immédiat si tu veux faire quelque chose qui a un petit peu de sens on attend un peu et vraiment là aussi quand je dis ça j'adore Volkanovski mais je veux qu'il prenne du temps pour qu'il arrive à 100% parce qu'il peut il peut battre Topuria il n'y a pas de soucis et là le combat il le démarre très bien contre Iliato Topuria mais le poids des KO et tout enfin une fois que tu t'es pris 2 KO contre Iliato Topuria et t'as 2 défaites contre lui il n'aura plus jamais title shot contre Iliato Topuria si Iliato Topuria reste champion et ça me ferait vraiment mal au coeur tu vois d'avoir un Volkanovski qui soit quitte cette catégorie ou qui rentre un peu dans le rang parce qu'il est revenu trop tôt et sachant que peut-être peut-être on ne sait pas peut-être qu'il est déjà revenu trop tôt au mois de février donc se servir un peu de ses enseignements pour se dire on attend un peu avant le retour d'Alexander Volkanovski et Rush t'étais parfaitement d'accord avec ça je crois ouais ouais non absolument et d'ailleurs je vous conseille d'aller regarder la réaction qui est vraiment elle fait plaisir de Volkanovski au KO de Max Holloway elle est vraiment mimi la réaction et tu sens qu'en plus il est content pour Max et tout enfin c'est voilà des bons gars des bons gars non non c'est beau de toute façon je pense qu'à part Ilya Temporia tout le monde était hyper content du résultat ce qui est dur parce que personne n'a rien contre Gheji enfin je n'ai pas vu des haters de Justin Gheji mais tout le monde était enfin ça ne pouvait pas arriver je vais m'enflammer à une plus belle personne que Max Holloway mais dans le sens tu le connais bien c'est ça on le connait bien c'est un bon gars ça se passe comme ça c'est un peu ce qu'il méritait pour le titre BMF et puis enfin je veux dire là il y a une compil que ce soit Dimitrius Johnson enfin tout le monde a pété son câble c'était formidable enfin bref ciao my sweet pea my sweet pea moins 30% minimum surtout my sweet pea avec le code LASSEUR moins 30% minimum je le rappelle fringues complément alimentaire puis les petites bon pain vous avez tout ce qu'il faut avec des fraises au petit déjeuner et ça va hyper bien sur le pas regarder son teint c'est grâce au pain de my sweet pea et on a aussi Olimoli Révolution dans les boissons énergisantes ce qu'ils font d'été glacé boisson de réhydratation boisson énergisante c'est en poudre c'est made in Allemagne bien moins polluant que les boissons habituelles avec le code LASSEUR5 vous avez moins 5 euros sur votre première commande et si vous avez déjà commandé chez eux vous avez le code LASSEUR10 et vous aurez moins 10% et puis on en profite pour vous dire que sur ONAE on a enfin les codes promo à partir du moment où vous commandez 3 savons ou plus ça tombe bien parce qu'on a des packs également vous avez moins 10% avec le code LASSEUR10 sur tout ONAE on se retrouve très vite c'est un I'm fucking calling for you Sous-titrage ST' 501